... Merci pour cette introduction flatteuse. Merci au Collège Belgique de nous accueillir pour pouvoir présenter nos réflexions sur l'histoire ou sur une partie de l'histoire de Belgique, l'histoire des guerres mondiales par rapport à la société belge. Merci à vous d'être venus si nombreux nous écouter et interagir avec nous lors de la séance des questions-réponses. Le 13 octobre dernier, 13 octobre 2014, en pleine polémique sur des photos le représentant lors de réunions du Sine-Martin Spons, association nationaliste flamande, le ministre de l'Intérieur, le nouveau ministre de l'Intérieur, Yann Yambon, donne une interview à la Libre Belgique pour se défendre, pour expliquer sa présence à ces réunions, où on le voit notamment écouter un discours de Jean-Marie Le Pen. Et dans cette interview, le ministre déclare, je cite, « Je défie quiconque de trouver une phrase, un texte, où je défends la collaboration. La collaboration a été une erreur. Le mouvement flamand a été isolé pendant des dizaines d'années. Mais c'est plus facile à dire après. Les gens qui ont collaboré avec les Allemands avaient leur raison. Moi, je ne vivais pas à cette époque-là. » La réaction est immédiate. La polémique enleve, notamment dans les milieux politiques francophones, dans certaines associations patriotiques francophones, qui retiennent de cette déclaration, et d'ailleurs c'est le titre que donnera la Libre Belgique à l'article, « Les gens qui ont collaboré avec les Allemands avaient leur raison. » Cette polémique n'est pas unique dans l'histoire récente de Belgique. Si on revient simplement quelques années en arrière, on se rend compte que notamment en 2010, dans une chronique qui le tient au standard, Bart Deweber signale que la Wallonie n'a pas regardé son passé collaborateur, elle est restée bloquée sur l'histoire de la résistance, au contraire de la plante qui, elle, a su regarder son passé. Cette chronique, et ce qui s'en suit, donne lieu à un débat, à des échanges parfois musclés entre Bart Deweber et entre les historiens de l'Université de Lyon, où officiers, par ailleurs, sont très ouverts. Autre étape de cette polémique, de ce conflit, c'est notamment en 2011, avec au Sénat Belge, le vote, majorité des vandophones contre opposition francophone, d'une proposition de résolution du Lame de Boulogne qui signale, qui revenait sur le fait que, enfin, qui énonçait le fait que la répression des faits de collaboration prétendues ou non au lendemain de la Seconde Guerre mondiale constitue une des pages les plus sombres de l'histoire de l'État bel. Plus loin, le texte dit, on comprendra également à quel point la justice belge de l'époque était bornée aveugle et émise. Alors, cette polémique, et notamment le conflit autour de cette citation de Yann-Yann-Bohm, dont on retient d'ailleurs, dont les francophones ont d'ailleurs eu tendance à retenir le plus souvent une seule partie, peut-être la partie la plus épicée, pour rétablir la plus... celle qui attire le plus l'attention, les gens qui ont collaboré avec les Allemands avaient leurs raisons, mais on peut l'expliquer de différentes façons. Bien évidemment, il faut la lire en contexte politique de l'époque. C'est les premiers pas du gouvernement Michel Ier et l'opposition francophone, parti socialiste en tête, évidemment, doit trouver sa posture, doit trouver un angle d'attaque et c'est facile que de s'attaquer à la NVA et au passé de ses ministres. Cette polémique, notamment avec la publication des photos, doit aussi être eue dans le contexte de conflits intents dans le mouvement flamand. Qui a publié les photos ? On se rend compte qu'il y a des concurrences entre certains partis et associations nationalistes. Mais surtout, cette polémique, elle va, en tant qu'historien, nous interpeller, nous interbloquer. Pourquoi ? Elle revient, bien évidemment, sur une période assez sombre, assez difficile de l'histoire de Belgique. Les questions de collaboration, de résistance, sont au cœur du propos, au cœur des propos. Ces questions méritent des approfondissements. Elle interpelle aussi l'historien parce qu'elle introduit, face au vécu de la société belge durant la Seconde Guerre mondiale, la question communautaire. Au cœur de cette polémique, on retrouve cette question, cette opposition entre francophones et néerlandophones. et, pour reprendre la citation de l'historien Henri Rousseau, elle sous-tend les propos tenus, les échanges tenus, les mobilisations qu'il lui a pu avoir autour, sous-tend que la guerre serait un passé qui ne passe pas, ou bien en tout cas, qui passe différemment d'une communauté à l'autre. Et donc, nous, en tant qu'historien, on ne peut que se poser des questions sur ces observations. On ne peut que faire des constats. Le premier constat qu'on peut faire, c'est celui, en fait, d'un décalage entre ce discours polémiste, ce discours majoritaire qui a été repris dans les médias, qui a été repris dans les milieux politiques, qui a donné lieu à des mobilisations, à des actions symboliques. On rappelle, à cause de cette citation, notamment, Yannia Mbos n'a pas été invité à l'inauguration d'une nouvelle hôtel de police de Charlevoix par le bourgmestre Paul Magnet, lequel soulignait que, étant donné le passé, notamment, résistant de cette imposition de Charlevoix, on ne pouvait pas se permettre d'inviter un ministre de l'Intérieur ayant tenu de tels propos. Que, à ce discours majoritaire, qui aurait tendance à mettre en avant l'opposition, le conflit ? Mais, en fait, si on regarde les discours historiens, on constate que le conflit est beaucoup moins présent. Il y aurait une dichotomie entre ce propos majoritaire porté dans la République et les travaux scientifiques des historiens des deux communautés qui, en fait, ont tendance à trouver, à être relativement d'accords dans leur vision du passé, dans leur étude du passé. Et donc, évidemment, ça mérite de plus d'encre réflexion. Le deuxième point, évidemment, c'est en tant qu'historien, on se doit d'amener, pour contrecarrer ce discours parfois simpliste, ce discours polémiste, un discours historien, scientifique, posé, basé sur des faits, des chiffres, des sources, des archives. Autre point qui nous interpelle, c'est que dans tout ce débat, la Première Guerre mondiale n'est pas présente. Un, et la Belgique a le triste privilège, vous le savez, d'avoir été le seul pays de Europe occidental à avoir été occupé presque entièrement, en 1998, évidemment, deux fois, durant de longues années, pendant 4 ans, 48 mois, à 25 ans d'intégral. Et, on y reviendra dans l'exposé aujourd'hui, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale ne peuvent pas être séparées. On doit aussi envisager la période de ces guerres mondiales, ce premier XXe siècle, comme un ensemble où le premier conflit mondial va influencer le vécu du second conflit. Faut de ces constats, fort de débats qu'il y a pu avoir, l'objectif que nous nous donnons aujourd'hui dans ce groupe conférente est libre. Le premier, c'est de voir comment les acquis récents de la recherche historique peuvent remettre ou doivent remettre en cause cette vision passionnée du passé. C'est d'essayer d'apporter des éléments concrets, des éléments presque pacifiés, pour répondre sur le passé, pour remettre le débat, les échanges qu'il y a pu avoir au début du gouvernement Michel, mais aussi auparavant, en perspective. Le second, c'est d'apporter des éléments de connaissance, des éléments de compréhension, pour mener à son terme, comme on l'a dit en introduction, une histoire sociopolitique de la démocratie et de la société belge. Voir en quoi la société belge dans laquelle nous vivons aujourd'hui et la société belge telle qu'elle a pu se développer ces dernières années, a été influencée par cette question des guerres, de la collaboration, des collaborations et de l'autre pression. Enfin, et pour revenir sur la citation de Yann Yambon qui a donné le titre à ce conférence, c'est revenir sur cette notion de raison de la collaboration, mais peut-être, de manière peut-être un peu provocatrice, inverser la question. Non pas réfléchir aux raisons de la collaboration, mais réfléchir également aux raisons de la répression. Pourquoi a-t-on réprimé la collaboration ? Qui a réprimé la collaboration ? Et pourquoi ? Quels étaient les causes et les objectifs qui sous-tendaient les processus à leur mener ? Alors, ce faisant, nous espérons donc porter à notre connaissance le bilan de recherche laissante, de recherche de l'historien des deux côtés de la communauté, des deux côtés par contre de la frontière industrie, des deux communautés. À l'origine de ce projet de conférence, nous avions envisagé un projet un peu plus large, il a fallu réunir. Projet plus large où parole était notamment donnée à de jeunes historiens des landophones, justement, pour favoriser cette rencontre entre communautés et ces échanges entre communautés. Donc, on espère pouvoir vous offrir, vous dresser un bilan des recherches récentes en histoire contemporaine sur l'histoire des guerres et de la répression et vous donner des clés de compréhension pour deux événements fondateurs de notre société. Alors, le programme que nous allons suivre, nous allons travailler en différents points. Dans un premier temps, nous allons nous offrir un parcours historiographique, l'histoire de l'histoire, voir comment les historiens ont pu, à travers le temps, s'emparer de cette question. Quelles ont été leurs priorités ? Quelles ont été leurs questionnements ? Quelles ont été les problématiques qu'ils ont abordées ? À partir de cet aperçu historiographique, nous vous proposerons ensuite un bilan des connaissances pour vous offrir une réflexion donc sur cette construction, ces reconstructions de la démocratie belge autour des guerres mondiales. Alors, le parcours historiographique et vous allez le voir, je vais donner la parole à Xavier dans quelques minutes, globalement, il va vous mener, on va voir, par une succession d'états que nous allons évoluer d'un discours militant dans les premières années, même les premiers mois après la guerre, un discours scientifique. Le discours, la démarche historiographique, l'histoire, elle va aussi changer ses perspectives, changer ses focales, changer ses focus. On va, dans un premier temps, se concentrer sur l'exceptionnel. La guerre est un événement exceptionnel, un événement fondateur, un événement marquant de la société. Mais petit à petit, de cette seule seconde guerre mondiale, de cette seule fin de la deuxième guerre mondiale, on va s'inscrire dans une logique de moyenne durée. Nous allons, les historiens, les historiens vont aller en amont, vont aller en aval. Pour comprendre la seconde guerre mondiale, on va se rendre compte qu'il faut comprendre entre deux guerres, il faut comprendre la première guerre mondiale, pour comprendre les épurations, les répression de la collaboration, pour voir la réalité du phénomène, l'ampleur du phénomène, il faut aller aussi beaucoup plus loin que 1944-1945. Il faut aller vers les années 50, vers les années 60. Et donc, on va aller de l'événement, petit à petit, à la séquence historique. La séquence historique, la période de manière durée. Ce faisant, l'historien, les historiens vont s'interroger aux faits d'abord et puis progressivement à leur signification, à leur mémoire et aux mobilisations ou aux sur-mobilisations qu'on a pu en faire. Mais je note tout de suite la parole à Xavier pour rentrer plus en détail dans cette question-là. Pour bien comprendre ce parcours historiographique que nous proposons, il est important de revenir à un fondamental pour les historiens qui est la théorie des trois temps de l'histoire de Ferdinand Rodel. Vous connaissez sans doute cette théorie qui lui est lée dans son ouvrage La Méditerranée au temps de Philippe II en prenant la métaphore de la mer avec l'écume des vagues, le temps court. Ici, le temps court, c'est la deuxième guerre et sa répression immédiate. Mais aussi, en dessous des vagues, un temps plus long traversé par des grands courants. Ici, dans cette historiographie, ce sera essentiellement la remontée vers l'entre-deux-guerres, le prolongement vers la guerre froide. Et puis, dit Brodel, si l'on descend dans les profondeurs, on a ce temps quasi immobile, anthropologique, où les choses bougent très lentement à l'échelle du millénaire. Ici, ce ne sera pas l'échelle du millénaire, un temps un peu plus court, celui de la période de 1914-1961, qui pourra être considéré comme une période structurante pour les traumatismes vécus par la Belgique dans ce premier 20e siècle. Tant court, donc, la deuxième guerre, la répression. Comme l'a dit Jonas, c'est le temps des discours militants. C'est aussi le temps, comme disent nos collègues flamands, de la culture de la plainte, de la claque culture, ou encore de la misdrave culture que l'on pourrait traduire par la culture du crime ou de la déviance. C'est celle-là qui est mise d'abord en avant. Il y a bien sûr la vision des vainqueurs. Immédiatement, au moment même des événements, il y a un discours historique sur l'état du droit. Je ne prends qu'un exemple ici que je vous signale, celui de Walter Gansoff Van der Merch, auditeur général près la cour militaire, investi pratiquement de tous les pouvoirs permettant la répression et qui, dans son audience solennelle, son discours d'audience solennelle à la cour militaire du 17 septembre 1946, réfléchit sur la répression des crimes contre la sûreté extérieure de l'état belge. On a, à côté de l'état du droit, l'état des chiffres avec un de ses adjoints, John Gillissen, professeur à l'Université libre de Bruxelles comme Gansoff van der Merch et également substitut de l'auditeur général militaire et futur auditeur général militaire qui se livre dès 1951 à une étude statistique de la répression de l'incivisme dont les résultats chiffrés sont toujours utilisés aujourd'hui. Mais c'est aussi le temps de la vision des vaincus. Un exemple fameux c'est celui donné par un historien Karl van Isacker historien à Saint-Ignace à Anvers à l'époque et qui prend le procès d'une personne qu'il estime avoir été une victime injuste de la répression une des quatre femmes qui furent fusillées après la deuxième guerre mondiale Irma Laplace il établit le dossier en historien et il publie ce dossier en 1970 il continuera à y travailler dans un contexte différent à la fin de sa vie dans les années 1995 il publiera le journal de prison d'Irma Laplace et reprendra la critique de son dossier judiciaire à la lueur de nouveaux travaux la vision des vaincus c'est celle que l'on peut traquer aussi parmi quelques caricatures voici par exemple une caricature que notre collègue Kuhn Hartz vous entendrez beaucoup parler ce soir un de ces jeunes historiens flamands qui ont révolutionné l'histoire de la répression évoque à retrouver dans les Personnel Rienering d'un des justiciables de la répression André Van Reet qui décrit sa situation on voit immédiatement le collaborateur accusé face à une palette impressionnante représentant différentes facettes de l'establishment belge vient ensuite le temps des témoignages dans une temporalité plus longue le temps des témoignages est marqué à la fois par une première étude scientifique sur la répression qui comme vous le savez n'est pas le fait d'historien mais de sociologue de sociologue du droit Luc Heuss et Stephen Daunt qui dans une approche de sociologie politique qui en étudiant le processus législatif et les conflits politiques de la répression essaye d'évaluer cette répression comment avec des sources disponibles à l'époque c'est à dire une étude par échantillonnage de jugements publiés au moniteur belge il s'avère en effet que la plupart des jugements des collaborateurs ont été publiés intégralement au moniteur et donc ils se sont astreints à transformer cette publication en base de données ce qui permettait la mesure globale d'un objet très varié ils ont donc institulé leur étude la répression des collaborations premier élément critique dans la représentation mais ils ont également montré la critique des dynamiques contradictoires de la répression ou des répressions pourrait-on dire remarquez également la différence entre la publication en irlandais originale et la version française retravaillée les titres et les sous-titres ont été inversés en français la répression des collaborations en petit un passé toujours présent 42-52 en irlandais un passé non travaillé 42-52 et en plus petit collaboration et répression en Belgique cela est significatif également de l'évolution du débat mais aussi de l'évolution face aux deux communautés et de leur sensibilité face au phénomène le temps des témoignages c'est aussi le temps de la prise en charge par les médias de la question de la répression cette prise en charge a d'abord été faite par un homme au départ seul puis entouré d'une équipe d'historiens notamment Étienne Verouyen et d'autres un homme seul qui d'abord est un journaliste d'investigation Maurice De Wilde il va surtout exploiter et donner d'ailleurs aux historiens une incroyable masse de témoignages d'oraux puisqu'il réussira à interviewer plus de 300 acteurs de l'époque tant collaborateurs résistants qu'acteurs de la répression un peu moins ces derniers et cette émission cette série va donner lieu à plus de 60 émissions sur la BRT elle commence en 1982 à la BRT et elle est reprise sur la RTB la chaîne francophone en 1984 c'est à l'occasion des 40 ans de la libération de Bruxelles cette série a évidemment diffusé largement une image nouvelle mais aussi controversée de la collaboration et de la répression le temps des témoignages continue à travers le cinquantenaire dix ans plus tard la séquence 1990 1995 et ici nous devons créditer la partie francophone du pays d'une entreprise d'ampleur pour la première fois les grands médias la RTBF et le crédit communal à travers ces collections décident d'offrir un panorama qui va s'étaler sur les 5 ans de commémoration de la guerre sur cette temporalité et qui permet donc à la fois des émissions mais aussi une série jour de guerre qui va permettre aux historiens d'intégrer progressivement leurs travaux car la troisième phase est ouverte celle du temps des historiens ce temps des historiens il commence littéralement et véritablement dans les années 90 avec des travaux renovateurs sur la collaboration et les collaborateurs cette fois-ci fondés sur des sources originales d'archives de première main notamment les archives de la répression des juridictions militaires il faut citer la thèse de Bruno de Waver dont Jonas vous a déjà évoqué le nom et que vous connaissez tous Grepnard de Macht qui étudie comment le nationalisme flamand va s'allier ou va s'intégrer dans le nouvel ordre nazi à partir de son parti dominant le Flams National Verbond le VNV mais il faut penser aussi à dans les mêmes années la thèse de Dirk Leuten Burgers Boven Elke Verdenking sur la répression de la collaboration économique en Belgique durant la seconde guerre mondiale qui s'attaque à un autre type de population et enfin de l'extérieur Martin Conway écrit Collaboration in Belgium Léon de Grelle and the Rexist Movement traduit en français les années de Grelle les années de collaboration voilà trois oeuvres majeures il y en a bien sûr beaucoup d'autres et je ne peux pas tous les citer donc nous avons fait un choix et ce qui ne veut pas dire que nous excluons d'autres travaux du côté de la résistance et des résistants dans les mêmes séquences de temps apparaissent des travaux novateurs des thèses de doctorat elles aussi la thèse de doctorat de José Gotovitch ancien directeur du CGS Soma du rouge au tricolore les communistes belges de 39 à 44 et puis celle de Fabrice Martin du mur mur au grondement la résistance politique et idéologique dans la province de Hainaut accompagné par le travail de Peter Lagrou mémoire patriotique et occupation nazie paru d'abord en anglais à l'université de Yale et traduit en français édité à Paris nous avons là donc des travaux novateurs comme vous le voyez qui d'une première génération d'historiens qui renouvellent profondément la connaissance qu'avaient les acteurs du phénomène une seconde génération voit le jour un peu plus tard et qui va notamment aborder un thème jusqu'alors contourné par les premiers travaux celui de la répression elle-même pour cela il faut accéder aux archives les archives de la répression c'est à dire aux archives des juridictions militaires un premier colloque va donner lieu à un dossier dirigé par Dick Leutton et Chantal Castelotte au Cégès bien connu le dossier répression et archives judiciaires problèmes et perspectives qui en 2004 permet une certaine ouverture à de nouveaux travaux à travers et fondés sur ces archives judiciaires deux thèses de doctorat à l'université de Gant toutes deux dirigées par Bruno de Waver et l'une avec l'aide de Dirk Leutton vont marquer le terrain en 2014 il s'agit de la thèse de Kuhn-Arts publiée en 2014 qui reprend le slogan d'un certain nombre de plaignants vis-à-vis de la répression une répression sans mesure et sans fin et qui analyse la réintégration juridique des collaborateurs dans l'état belge après la seconde guerre mondiale et celle de Lawrence Van Ack qui lui va s'intéresser à la construction de cette répression vis-à-vis des atteintes à la sûreté extérieure de l'état comme problème politique et juridique pendant la période de crise du régime comme il l'appelle des années 1932 1948 donc vous voyez qu'on sort progressivement de la séquence de la guerre et de l'immédiat après-guerre pour remonter un peu plus loin mais dans cette nouvelle génération il y a aussi d'autres travaux trop méconnus peut-être parfois à dessein par certains des contempteurs venus du nord qui disent que les Wallons n'ont rien fait en gros et bien c'est tout à fait faux ici quelques travaux connus le travail de Céline Préau c'est en mémoire de licence ou de maîtrise à l'ULB la Gestapo devant ses juges en Belgique et dont le titre peut un peu tromper puisque dans la Gestapo il y a évidemment un certain nombre de collaborateurs de l'occupant et elle a notamment travaillé sur les procès Wallons les procès de Dinan de Namur et de Charleroi de la CIPO SD et des polices allemandes et le travail patronné par Fabrice Martin et réalisé par Flore Pignet ils ont pris les armes pour Hitler la collaboration armée en Belgique francophone publiée en 2011 et d'ailleurs actuellement également traduit en irlandais donc on ne peut pas prétexter l'ignorance du français pour dire que les Wallons n'ont pas travaillé sur la seconde guerre mondiale troisième thème qui est abordé également qui a déjà été abordé mais qui est renouvelé c'est celui de la thèse d'Emmanuel De Bruyne sur la guerre secrète des espions belges qui s'attache aux questions de contre-espionnage et justement au travail des espions pendant la seconde guerre mondiale mais également un nouveau thème en aval de la répression qui est extrêmement important celui de la réintégration des condamnés et là nous devons à Hélène Grevers qui est une chercheuse néerlandaise qui travaille actuellement à l'université de Gant un travail comparatif sur l'enfermement et la réintégration et les politiques de réintégration des collaborateurs aux Pays-Bas et en Belgique pendant et après la seconde guerre mondiale nous arrivons donc maintenant progressivement avec ces travaux vous voyez dans une historiographie qui élargit la focale chronologique remontée vers l'entre-deux-guerres d'une part prolongement vers la guerre froide c'est le moment peut-être de faire un petit état des savoirs que savons-nous au terme de ce parcours historiographique nous savons qu'il faut lire les événements dans une séquence qui d'abord va des années 30 aux années 50 de la crise politique qu'a connue le régime belge à ce moment-là qui était également une crise économique de la crise de 1929 à la montée des extrêmes et à la montée des partis nationalistes et autoritaires mais c'est également la période où l'état se préoccupe du renforcement de son monopole de la violence légitime le renforcement législatif de la protection de l'état un coup à droite un coup à gauche on vise à la fois l'extrême gauche et l'extrême droite et on essaye de structurer un état de guerre notamment dans la perspective d'une deuxième guerre qui s'annonce ce que l'on sait aussi de plus c'est la préparation de la répression notamment entre Londres et Bruxelles d'abord à Londres avec les arrêtés-lois de 1942 et de 1944 qui vont préparer à Londres la répression qui va être menée en place par les juridictions militaires après la seconde guerre mais également l'importance de tout ce qui s'est fait avant et enfin qu'il faut replacer toute cette séquence dans les questions internationales de sortie de guerre de restauration de l'état et de reconstruction politique ici je mentionne le dernier ouvrage de Martin Conway sur la libération et la reconstruction politique en Belgique de la période 1944-1947 ce que nous savons aussi ce sont les chiffres qui sont relativement peu contestés je vais les passer rapidement parce que le temps avance la question des internements entre 50 et 70 000 internés entre 1944 et 1947 pour vous donner un ordre de grandeur c'est 10 fois plus de la population des prisons belges en 1940 et en 1960 donc on est dans un décuplement des internements mais ces internements comme le montrent les chiffres sont liés à la mise en place de la répression ils ont d'ailleurs des fonctions extrêmement variées et très rapidement il y a une politique de décru de ces internés puisqu'après 1947 il n'y a pratiquement plus aucun interné par mesure administrative si on examine les statistiques judiciaires on constate que les plaintes portées à la justice pendant la période 1945-1946 connaissent un certain pic mais si vous regardez bien le graphique reviennent assez vite à leur niveau d'avant-guerre voire on est dans un phénomène plutôt de décru par rapport aux années de guerre où le nombre de plaintes au parquet avait évidemment été extrêmement important et on mesure que la partie des plaintes au parquet militaire ce qu'on va appeler donc la répression de l'incivisme a replacé aussi dans un ensemble beaucoup plus vaste de conflits de plaintes et de répression si l'on regarde l'activité de poursuite des parquets on voit effectivement qu'il y a cette pointe mais que les affaires poursuivies par les parquets militaires ne représentent pas la majorité des affaires jugées d'autres indicateurs et là je vous invite juste à regarder l'année 44 45 46 on voit que se concentre la répression c'est ce qu'on appelle les taux de poursuite ou les taux d'impoursuite alors le taux de poursuite vous le voyez je ne me trompe pas en bas en 1944 il avoisine les 25% c'est à dire qu'une affaire sur 4 aboutit à un jugement mais si vous arrivez en 46 on est là largement en dessous de 1% il n'y a plus qu'une affaire sur 10 qui aboutit à un jugement les 9 autres sont classés sans suite on a donc une répression concentrée forte mais aussi un tri relativement systématique si l'on prend les chiffres donnés par Gillissen retravaillés par Luc Heuss et on les met en graphique deux petits graphiques pour vous donner une petite idée sans malheureusement pouvoir le développer plus ici de ce qui pourrait être quelques traits de la répression pas toujours mis en valeur dans les études actuelles d'une part regardez en haut en gauche la représentation géographique vous avez une colonne blanche qui représente la proportion des jeunes de moins de 25 ans dans la société belge ça fait à peu près 10% et quand vous regardez cette colonne blanche dans les différentes répressions de types de collaborations différentes selon la typologie de Luc Heuss collaborations politico-militaires multiples donc les plus collaborateurs si vous voulez collaborations militaires multiples politiques multiples politiques militaires militaires dénonciations et collaborations politiques vous voyez que les jeunes sont certainement une des catégories les plus surreprésentées dans la répression si vous regardez la question de la langue qui elle a été extrêmement qui a monopolisé pratiquement le débat c'est la deuxième barre dans le graphique du haut représentation démographique vous voyez que les néerlandophones représentent environ 58-59% de la population du pays c'est classique à l'époque et si vous regardez la distribution de ces barres vous voyez que grosso modo on tourne autour des 50 à 60% dans la répression donc il n'y a pas surreprésentation sauf peut-être dans la collaboration politique et militaire où là 80% des gens qui sont condamnés sont des néerlandophones et si vous regardez un troisième facteur c'est les hommes la proportion d'hommes dans la société belge vous voyez que les hommes sont un peu moins de 50% de la société belge en 1945 mais quand vous voyez le taux de condamnés de la répression qui sont des masculins qui sont masculins vous avez évidemment une surreprésentation des hommes donc on pourrait aussi avoir une lecture de la répression dans ces termes mieux valait être vieux une femme et peut-être un francophone mais en tout cas vieux et une femme certainement être jeune et être un homme était certainement un danger en termes de répression à l'époque l'autre point c'est la répartition géographique en reprenant simplement les tableaux de Luc Cueils et en les mettant en barre on voit qu'apparaissent certainement des points importants par exemple Bruxelles envers certainement mais gants au donard de Termonde pourquoi une répression aussi forte là-bas évidemment c'est en termes de rapport aussi à la population il faudrait pouvoir affiner avec des données démographiques mais ça nous indique aussi qu'il y a eu sans doute des politiques régionales beaucoup plus différentes entre un auditorat et un autre en ce qui concerne les chiffres eux-mêmes nous avons environ 400 000 dossiers d'incivisme ces dossiers d'incivisme n'étaient pas les seuls que travaillait la justice militaire on oublie souvent bien qu'il soit évidemment la partie importante la part du lion si je peux me permettre l'expression qu'il y avait également plus de 47 militaires militaires belges qu'il y avait aussi 51 000 dossiers concernant la protection des armées alliées etc. et je vous passe les détails et plus de 3 000 dossiers de crimes de guerre d'individus qui ont été poursuivis pour crimes de guerre jugés par les juridictions militaires si l'on regarde maintenant l'ensemble des dossiers ouverts 228 000 des 405 000 dossiers ont été classés sans suite 60 000 ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu après instruction 57 000 donc un peu plus de 10-12% sont des affaires jugées dont 53 000 condamnations donc un taux important de condamnations parmi les affaires jugées encore quand même 4 000 acquittements et donc ça nous donne un profil relativement resserré du filtrage qui est fait par la justice militaire 2940 peines de mort 26 000 peines de prison et 18 000 grâce sur cet ensemble qui peuvent concerner aussi bien les peines de mort que les peines de prison donc là aussi les chiffres nous invitent à un certain nombre de prudents si l'on prend simplement la peine de mort comme indicateur 2940 peines de mort prononcées c'est énorme mais il ne faut pas oublier que 1693 le sont par contumace c'est à dire en l'absence des principaux intéressés qui ont fui ou qui sont morts ou qui enfin sans qu'on le sache puisque si on le savait ils n'auraient pas pu être condamnés mais qui ont disparu 1247 vont l'être en présence de l'accusé donc on considère que 1247 personnes ont été condamnées après toute une série de travaux pour éviter les doublets parce qu'il y a des personnes qui ont été condamnées sous plusieurs noms il y a eu toute une enquête très strict mais on a un chiffre relativement résistant et comme vous le savez 242 ont été exécutés dont deux citoyens allemands le plus célèbre étant le dernier exécuté qui était le commandant Schmitt du camp de Brendonck et le seul officier militaire allemand qui était exécuté sur le territoire belge par la justice belge si l'on compare avec les peines de mort en Europe et là on se base évidemment sur les peines prononcées on a évidemment un taux d'exécution assez faible des peines belges mais attention à relativiser par le fait que pas mal de peines étaient prononcées par Comte Humasse mais néanmoins le nombre d'exécutions en Belgique est relativisé par rapport au nombre de peines prononcées dans les autres pays prenons par exemple les Pays-Bas la Norvège et surtout la Tchéquie où l'on voit que là on a des taux d'exécution beaucoup plus importants des peines de mort qui ont été imposées j'ai pu faire le petit travail sur d'autres pays également et je vous montre simplement cette courbe qui est donc le taux entre le nombre de peines prononcées et le nombre de peines exécutées et la Belgique évidemment se situe parmi les taux les plus bas donc il y a eu en fait un ratissage très large mais à l'arrivée en proportion du nombre de personnes poursuivies extrêmement peu de condamnés vous allez me dire 242 c'est toujours 242 de trop et je suis bien d'accord avec vous mais regardons un autre indicateur la gestion de la pénalité là je l'emprunte à Kuhn-Hart dans son ouvrage qui vient d'être publié où il montre très bien que dès l'année 51 si l'on regarde la population des établissements pénitentiaires et bien le nombre d'un civique qui reste est équivalent au nombre de gens qui sont pour droit commun donc on n'a pas on a la grosse partie des condamnations et des gens qui sont condamnés à des peines de prison elles sont pratiquement terminées dans les 5 à 10 ans après la deuxième guerre mondiale ce qui est par exemple le cas aux Pays-Bas souvent vanté pour une politique de réintégration des collaborateurs beaucoup plus souple mais qui ont exactement jusqu'en 1955 des collaborateurs en prison mais et c'est là qu'il y a une spécificité que relève Kuhn-Hart c'est qui est importante la gestion de la pénalité a montré aussi d'autres choses repartons de cette petite graphique qui vous rappelle à certains la théorie des ensembles de leurs études lointaines 242 exécutés et puis un groupe important environ 97 000 à 100 000 personnes qui vont subir des mesures liées à la répression 6000 de ces personnes vont subir des mesures patrimoniales des amendes et parfois en millions de francs d'époque soit vis-à-vis de l'état belge soit vis-à-vis de leurs victimes environ 50 à 70 000 vont être privés de liberté détenus ou condamnés environ 97 000 vont également voir leur condamnation assortie de privation de droits civiques droits de vote droits par exemple d'avoir une activité intellectuelle etc. et cela d'ailleurs aura des conséquences juridiques non négligeables mais surtout il y a au-delà de 97 000 personnes un certain nombre de gens qui vont subir ce qu'on appelle des exclusions closulaires alors ce mot un peu technique utilisé par Kuhn Hartz en irlandais en fait de quoi s'agit-il de toute une série de mesures administratives qui vont être prises par beaucoup d'administrations et qui vont peser sur les condamnés de la répression et leurs familles un exemple les enfants des condamnés par les juridictions militaires n'auront pas droit aux réductions familles nombreuses les condamnés et leurs enfants n'auront pas droit aux réductions sur les chemins de faire et toute une série de mesures parfois les plus comiques parce que c'est du tragique comique à certain moment vont peser et peuvent expliquer aussi comment le sentiment de certains est que les enfants vont continuer à payer pour les fautes des parents or la gestion politique de la collaboration nous montre que également si l'on regarde les exécutions et les grâces dont je vous ai parlé tout à l'heure le nombre de grâces va augmenter très rapidement donc après la partie symbolique qui est les condamnations et en particulier les condamnations à la peine de mort il y a la question de l'exécution des peines qui je le rappelle ne dépend pas de la justice mais dépend en général du pouvoir politique tant l'exécution de la sanction la décision d'exécuter un condamné à mort et par exemple il y aura une décision politique rapide de ne plus exécuter les femmes s'explique une série de femmes condamnées à mort qui ne feront jamais de recours ne seront jamais exécutées alors que 4 l'ont été au début mais également il y aura une politique de la grâce qui va d'ailleurs diviser les gouvernements d'après-guerre entre ceux favorables à une politique rapide et large et ceux favorables à une politique plus restrictive si l'on regarde pour prendre un exemple un peu plus précis descendre au niveau du terrain le cas d'un groupe de collaborateurs que vous connaissez peut-être la bande Chéron qui a sévi dans le borinage Gabriel Chéron était bourgomestre rexiste de Carognon si je ne m'abuse voilà et il a mené une politique notamment contre la résistance dans les derniers mois de la guerre quasiment de guerre civile en se retranchant dans ce qu'on va appeler le fort le fort Chéron dans une école etc. transformée en fortification avec ses séides et 12 de ses membres de cette bande dont Chéron vont être accusés parmi eux une femme le conseil de guerre de Mons a prononcé 11 peines de mort et un renvoi pour internement quelqu'un qui est considéré comme relevant de la loi de défense sociale n'ayant plus tout à fait sa tête la courbe militaire de Bruxelles va confirmer 9 des peines de mort va transformer une peine de mort en coordonnation à 20 ans de détention et va confirmer le renvoi pour mise en observation mentale la cour de cassation à Bruxelles il n'y a déjà plus que 8 pourvois sur les 12 8 rejets recours en grâce si des 12 accusés font un recours en grâce au prince régent il y a 6 rejets et il y a donc au tir communal de Mons le 28 février 47 6 exécutions sur 12 condamnés au départ dont 11 condamnés à mort par le conseil de guerre donc on a pratiquement 50% des condamnés qui ne sont pas exécutés il y a l'aspect symbolique et puis il y a l'aspect pratique et il s'agit ici de collaborateurs qui étaient accusés d'avoir fait couler le sang d'au moins 24 résistants directement et d'en avoir contribué à la déportation de plusieurs le cas le plus étonnant est celui de la seule femme Arturia A condamnée à la peine de mort peine confirmée en appel qui n'introduit pas de pourvoi en cassation ni de recours en grâce elle n'est pas exécutée parce qu'entre temps une décision ministérielle lui parvient par son avocat le gouvernement a décidé de ne plus exécuter les femmes donc il n'est pas nécessaire de rentrer un pourvoi elle va être emprisonnée changée de nom et si mes informations sont bonnes elle vivait toujours il y a 2-3 ans sous un autre nom dans une autre vie nouveaux objets nouvelles méthodes maintenant à la fin de ce petit parcours historiographique reste quelques minutes avant de céder la parole à Jonas donc nous allons nous voir un petit peu comment à partir de cet état des savoirs que nous avons il y a de nouveaux courants de recherche qui se mettent en place pour renouveler l'étude de cette période collaboration répression notamment on manque d'une histoire sociopolitique des processus épuratoires et Jonas Campion va vous en parler davantage à la fin de cet exposé puisqu'il en est un des grands spécialistes entrer dans les commissions et les pratiques administratives multiples établir la prosopographie des hommes et de leur réseau évaluer le rapport entre les principes juridiques et les pratiques administratives comme je voulais vous en ai donné un exemple repris à Cunard avec ces fameuses exclusions clausulaires tout cela est important pour comprendre le vécu et le ressenti de la répression une histoire sociopolitique des épurations les juges militaires étaient-ils tous bruxellois dans le sens venant de l'université libre de Bruxelles francophones libéraux et royalistes comme le prétendent certains discours les forces de l'ordre les gendarmes qui poursuivaient les résistants en 1943 et qui arrêtaient les collaborateurs qui leur avaient demandé de poursuivre les résistants en 1943 en 1944 comment pouvaient-ils vivre cette question d'allégeance et d'obéissance et enfin la question de l'épuration au village celle que on ne veut pas toujours voir quand on accuse l'état d'avoir organisé la répression c'est-à-dire la dénonciation des voisins les règlements de compte qui parfois se passent d'une maison à l'autre voire à l'intérieur même d'une famille on manque aussi mais cela commence il y a une série de travaux une histoire sociopolitique des populations concernées populations qui ont été classifiées et stigmatisées selon l'article ou les articles de loi qui les avaient condamnés mais si on regarde en termes plus sociaux les jeunes je vous ai évoqué la surreprésentation des jeunes les femmes les nationalistes les chômeurs et les travailleurs forcés ou volontaires les fonctionnaires policiers gendarmes bourgmestres les entrepreneurs les militaires et royalistes dont certains se sont engagés pour former les cadres de la légion la légion Langemark la légion flamande de la SS et la légion Wallonne et les espions les contre-espions les agents multiples sont autant de populations totalement différentes qui n'ont parfois rien à voir entre elles et qui pourtant vont se retrouver classifiés comme collaborateurs on pourrait en dire autant de la résistance alors on a quelques travaux ici je vous en quelques couvertures de travaux récents certains qui sont connus d'autres moins le travail de Jonas Campion sous les gendarmes belges et de l'autre côté celui de Nico Water sous les bourgmestres de guerre ces bourgmestres notamment qui vont être nommés par les REX et le VNV pour remplacer les bourgmestres traditionnels des partis politiques d'avant-guerre qui permettent de mieux comprendre comment ces catégories avaient vécu occupation et répression on a relativement peu de travaux en bas à gauche je cite le mémoire de Michel Simon mémoire de l'université de Liège qui a été publié sur jeunesse rexiste et légionnaire sur les mouvements de jeunesse du rexisme et le lien avec la Légion quand vous savez qu'une proportion non négligeable des légionnaires voilons sur le front de l'Est avaient 15 ans et certains sont allés mourir à Tcherkassi à 15 ans et alors bien des travaux sur la collaboration industrielle comme le travail de Patrick Neffors sur la collaboration industrielle en Belgique et enfin bien entendu les grandes entreprises plus collectives menées la Belgique docile sur le rôle des administrations belges dans la persécution des juifs et qui a donné lieu à un gros rapport de 1000 pages publiées et une version plus digeste par Andrew Keynes la Belgique et la persécution des juifs mais il y a encore à partir de beaucoup d'articles ou de mémoires de licence ou de maîtrise qui sont peu accessibles des pépites qui dorment par exemple il y a des travaux impressionnants sur les officiers de la Légion Wallonie sur les policiers et les auxiliaires des polices allemandes sur les civilwanders c'est ces gens qui étaient payés pour chasser des juifs et qui des chasseurs de primes qui touchaient des primes par juifs ramenés à la police allemande sur les condamnés à mort le profil des condamnés à mort exécutés notamment en Wallonie puisque vous savez qu'il y a eu plus de condamnés exécutés en Wallonie qu'en Flandre condamnés à mort sur les femmes inciviques qu'elles soient internées tondues ou par exemple une étude sur les demoiselles de la RTT qui ont été poursuivies pour collaboration avec l'armée allemande dans les services téléphoniques sur les jeunes collaborateurs et enfin maintenant on commence à avoir des études sur les procédures d'épuration des petits collaborateurs qui avaient lieu dans tous les arrondissements mais qui étaient menés par la justice civile notamment les tribunaux de première instance et la cour d'appel enfin aussi nous avons eu un ou l'autre mémoire récent sur les homicides de vengeance où l'étudiante a pu aborder dans l'arrondissement de Mons à peu près 180 homicides de vengeance c'est à dire commis probablement par des gens liés à la résistance couvert par leur statut de résistant qui ne permettait plus de les poursuivre après la guerre et qui visait des collaborateurs ou des familles de collaborateurs mais dont la justice a tenu des enquêtes absolument approfondies tout en sachant ne pas poursuivre les auteurs dernier point de l'exposé le temps long 14h50 une séquence structurante alors là aussi il faut ajouter ici un autre phénomène parallèle c'est dans les années 2000 on commence à travailler sérieusement sur la première guerre mondiale et on commence à travailler avec l'influence de la deuxième sur la première donc c'est un phénomène assez curieux mais on lit la première guerre mondiale avec tout ce que l'on sait déjà de la deuxième tant comme l'a dit Jonas il y a en Belgique une espèce de similarité entre une fausse similarité entre cette première et cette deuxième occupation par exemple la question des internements l'arrêté loi du 12 octobre 1918 qui va être pris pour interner les gens à la libération en octobre 1918 et bien c'est le même qui va servir en 44 la définition de l'incivisme et je passe les détails on pourrait faire une leçon rien que sur cela elle commence en fait par l'arrêté de loi de 1916 qui va être évidemment le le précurseur des versions de 42 et de 44 mais aussi une lecture idéologique pensons à cette célèbre chanson de Jacques Brel Les Flamingans et sa phrase nazie durant les guerres et catholique entre elles cette phrase vous donne un programme historiographique on lit le phénomène de la même façon il y a une première guerre une collaboration une deuxième guerre un retour vers d'autres objectifs un entre deux guerres pardon une deuxième guerre une recollaboration donc on a cette focalisation que l'on retrouve à travers une figure je n'en ai pris qu'une parce qu'elle est mythique elle va construire le mythe c'est la figure mémorielle d'Auguste Borms un des pères du nationalisme flamand mais qui va surtout être célèbre d'une part par sa première condamnation à mort à la peine de mort par la cour d'assises de Brabant le 6 septembre 1919 qui sera commué en travaux forcés à perpétuité il sera emprisonné et il sera comme vous le savez élu en 1929 alors qu'il est toujours en prison l'élection sera évidemment invalidée puisqu'on ne peut pas élire quelqu'un qui à ce moment là subit une condamnation pénale mais le gouvernement va le libérer assez rapidement mais il sera recondamné pour avoir prêté son nom et son visage plus d'ailleurs prêté son nom et son visage que réellement collaboré durant la seconde guerre mondiale notamment il a présidé cette fameuse commission Borms mise en place par l'autorité allemande pendant la deuxième guerre mondiale pour qui visait à justement dédommager les victimes de la répression belge d'après la première guerre mondiale donc vous voyez que les allemands eux aussi se mettaient dans cette séquence 14-18 40-45 mais ces travaux ont montré aussi que la première occupation était une expérience singulière avec un état de guerre très flou en Belgique en 1914 l'état de guerre on ne sait pas trop ce que c'est il va falloir en 1916 le préciser à l'arrière avec deux légitimités celle d'un pouvoir occupant et d'un gouvernement en exil avec des arrêtés qui sont pris en temps de guerre à l'extérieur du territoire national avec le recours aux juridictions militaires de 1914 à septembre 1919 mais très rapidement un retour aux juridictions ordinaires et avec des profils assez spécifiques de condamnés je laisse cette partie parce que je pense qu'il y a des gens dans la salle qui vont s'en occuper bientôt des policiers collaborateurs avec la police allemande des collaborateurs politiques les activistes des collaborateurs économiques des dénonciateurs des militaires frontistes et des déserteurs populations que l'on va retrouver dans la seconde guerre mondiale mais qu'on va évidemment lire ceux de la seconde parfois avec ces images de la première un exemple la focalisation sur les activistes flamands 25 seront condamnés devant les conseils de guerre avant 1919 et 200 devant les cours d'assises 19 seront acquittés 206 condamnés dont 32 peines de mort dont aucune ne sera exécutée après la première guerre mondiale il n'y a pas d'exécution les derniers condamnés seront graciés par la loi du 19 janvier 1929 n'oublions pas qu'il y eut des activistes wallons je signale pour mémoire sans pouvoir m'y apesantir la liste ici de ces procès des ministères wallons qui se sont joués devant la cour d'assises de Namur et qui ont abouti à une série de condamnations enfin des critiques vis-à-vis de cette première répression qui seront les mêmes que celles de la seconde lenteur ou laxisme rapidité l'égalité à travers cette caricature de Raymond Niste directeur d'un journal censuré sous l'occupation et vous avez un autre accusé qui fait référence à sa condamnation en disant mes années ces deux ans de prison ou bien des années de 365 jours ou bien des années à la Nice c'est-à-dire avec les mesures de remise de peine de prison de libération conditionnelle quelques mois ou quelques années de prison petit caléidoscope pour finir d'un certain nombre de travaux récents sur 14-18 qui ne sont pas sans impact avec ceux de la seconde guerre mondiale je cite les travaux de Joss Montballu sur les déserteurs frontistes donc les flamands qui ont déserté au front de l'Isère et qui se sont rendus aux allemands et lui aussi montre combien chaque situation est extrêmement complexe à évaluer également le rôle de la justice militaire le rôle de l'espionnage à travers les travaux de Laurence Vanipersel et d'Emmanuel De Bruyne et de la résistance au quotidien et plus récemment également ce travail d'un chercheur allemand Gert Ankel qui est traduit maintenant en anglais en attendant la traduction française sur la première tentative de justice internationale après la première guerre les fameux procès de Leipzig dont l'échec va amener à faire jouer les procès de la seconde guerre mondiale par les justices militaires des vainqueurs bref nous entrons ici dans une relecture de cette grande période qui va de 1914 à 1950 et je pourrais même dire jusqu'en 1961 qui doit prendre en compte aussi toute une série de facteurs outre cette première occupation cette première répression répression allemande vis-à-vis de résistants répression belge vis-à-vis de collaborateurs avec les allemands ou avec des soldats déserteurs mais aussi l'impossible règlement de cette répression de la première guerre mondiale durant l'entre-deux-guerres pour des raisons politiques le renforcement de l'état belge en 1940 qui va mener aux arrestations de 1940 et vous savez qu'en mai 1940 parmi les arrêtés on aura à la fois des gens d'extrême gauche des militants nationalistes d'extrême droite mais également des juifs immigrés récents qui avaient fui le nazisme et qui se sont retrouvés comme suspects au moment de l'invasion allemande de mai 1940 et ces arrestations vont aussi provoquer des traumatismes qu'il faut replacer avec la répression allemande des résistances et la répression belge des collaborations et on assiste maintenant à l'apparition de premiers travaux d'ampleur qui prennent d'emblée cette chronologie 14, 18, 40, 45 ensemble par exemple la thèse de Benoît Majerus publiée ici à l'Académie sur la police bruxelloise ou encore la violence publique la thèse de Thoenvrinz le théâtre de la rue la violence publique à Anvers qui va de 1900 à 1950 ou encore l'ouvrage récent que nous avons qui a évoqué monsieur Cauchy tout à l'heure justice militaire et guerre mondiale et qui compare l'évolution des pratiques de l'une sur l'autre je cède la parole maintenant à Jonas pour les remarques conclusives que retenir de ce parcours historiographe que retenir de tout ce dont vous avez vu ce que vous a parlé je pense que de tout ce que les historiens ont pu étudier ces dernières années s'il y a bien un concept central des études c'est l'état interroger l'histoire de la collaboration de la groupe mais surtout l'histoire de la répression de la collaboration et plus largement interroger l'histoire des guerres de la résistance c'est interroger l'état qu'est-ce que l'état comment se définit-il comment se construit-il comment se reconstruit-il comment se défend-il comment assure-t-il sa légitimité sous-jacent à cette question de l'état c'est bien évidemment la question de cette population de la citoyenneté de l'appartenance de l'exclusion à l'état et c'est une question centrale dans la répression des collaborations qu'est-ce qu'un autre citoyen pourquoi punir tel citoyen et pas tel autre citoyen pourquoi exclure-t-il de la catégorie de citoyen qu'est-ce que le civisme on parle de répression de l'incivisme mais le coup le civisme c'est quoi il y a une définition aujourd'hui pour le civisme je t'ai dit parler dans la rue ce n'est pas faire quoi le civisme mais à l'époque nous sommes évidemment dans un autre registre et donc cette question en fait de l'état et cette question de ces populations de ces citoyens qu'on intègre et qu'on exclut en fait ça revient à réfléchir à l'état et à son action et on peut lire la question des répressions la répression des collaborations les répressions des collaborations dans la pluralité qu'on a vu mesures judiciaires mesures administratives mesures populaires comme étant des politiques publiques réprimées pour l'état pour ses acteurs pour les autorités politiques et les administrations les institutions et c'est en fait mener des politiques publiques politique publique par contre pardon mais qu'on peut définir comme étant en vue d'exercer la sécurité la sécurité sous toutes ses formes la sécurité de l'état réprimé c'est un des atteints à la sûreté extérieure de l'état c'est assurer la sécurité des institutions la sécurité des biens la sécurité des personnes la sécurité du vivre ensemble partant de cette interrogation on peut redéfinir on peut essayer de caractériser ces politiques publiques de répression quelques points sont à retenir de ce point de cette question par rapport à la deuxième guerre mondiale le premier point pour définir les politiques publiques de la répression pour caractériser ces politiques c'est souligner la mise en avant du climat du droit on a refusé en 1944 en 1945 en Belgique la politisation avec tous les guillemets que vous pouvez mettre derrière ce terme des procédures on a dit ce seront les juridictions militaires qui exerceront la répression pénale de la collaboration ce seront les professionnels du droit qui jugeront c'est un cas à part si on se place dans une perspective européenne en France par exemple vous le savez des institutions spécifiques sont créées les cours de justice de la république y siègent les jurés civils désignés par les comités locaux les comités départementaux de libération donc on est vraiment dans une logique exceptionnelle dans une logique politique qui se sont des résistants reconnus qui sont en concurrence avec l'autorité centrale qui obtiennent de désigner certains des juges des collaborateurs en Belgique ce n'est pas le cas cette question du primat du droit ce constat du primat du droit peut être interprété à plusieurs rigueurs d'abord c'est évidemment dans un but d'assurer la légalité et la légitimité des procédures c'est dans le but d'assurer de reconstruire l'état on en a déjà parlé elle se comprend cette primauté du droit lorsqu'on revient aux acteurs qui a décidé qui a construit les politiques de répression je renvoie aux quelques noms qu'on a cités Gatzel Van Der Meer John Gillissen ce sont des professionnels du droit qui vont jouer un rôle important ces réseaux de professionnels du droit ces réseaux entre professionnels du droit et monde politique doivent être pris en compte enfin cette primauté du droit on peut aussi la comprendre par rapport à l'expérience de la première guerre mondiale première guerre mondiale on l'a dit ce sont les cours d'assises les jurés populaires qui jugeront l'essentiel des cas d'incivisme très vite il ressort que c'est difficile à juger c'est lent les cours d'assises c'est parfois difficile d'obtenir une condamnation convaincre un jury ce n'est jamais évident influence de la première guerre mondiale sur l'expérience parfois vécue comme un des chiffres de la répression mais aussi influence de la première guerre mondiale qui a été présentée comme une guerre du droit la Belgique était dans son droit la pauvre Belgique représentait le droit international représentait la légitimité la légalité face à la violence et à la barbarie de l'invasion allemande et donc je pense que nous pensons que cette primauté du droit doit être comprise au regard de cette expérience et d'ailleurs de manière beaucoup plus longue au regard du long 19ème siècle où la Belgique s'est toujours placée en termes juridiques comme étant un laboratoire de mesures modernes un laboratoire à la pointe de l'euro donc cette primauté du droit est vraiment une caractéristique des politiques publiques de la répression le deuxième point qui convient de noter c'est vraiment par rapport à cette notion de politique publique mais qui dit politique publique dit objectif dit moyen à attribuer au comment à la répression et donc pour comprendre la répression des collaborations pour comprendre la répression des collaborations il faut revenir aux objectifs sous-jacents à celles-ci aux priorités de la première en Belgique aux priorités aux enjeux économiques les questions de finances des questions de reconstruction matérielle et de reconstruction de communauté nationale des questions où il s'agit de redéfinir les ennemis de l'état les ennemis à la fois extérieurs l'allemand c'est facile mais les ennemis intérieurs et là on va voir un discours et des pratiques où il y a une pluralité d'ennemis intérieurs certes le collaborateur représente un ennemi mais rapidement le résistant le résistant communiste qui refuse de rentrer dans le rang de la légalité qui refuse de désarmer représente un autre ennemi donc on est dans cette définition de l'ennemi dans une des explications des politiques de répression autre nécessité de la répression c'est évidemment des expertises à conserver vous ne pouvez pas vous suivre certaines personnes qui ont des compétences particulières qu'on a besoin évidemment un objectif de la politique publique ça va être de répondre aux demandes sociales on peut répondre un minimum à la demande sociale à la demande de justice à la soif de justice il va falloir jongler entre l'exemplarité et la masse autre objectif c'est bien évidemment restaurer le monopole des fonctions régaliennes pour pouvoir normaliser et pacifier la situation en Belgique et donc la conjonction de ces objectifs la mise en avant de tel ou tel objectif la priorité entre ces objectifs explique peut expliquer peut permettre de comprendre les processus qui ont mené à interpréter le droit à voir évoluer les structures de l'épuration à voir comment les peines ont été appliquées ou n'ont pas été appliquées comment on a réduit les peines enfin une politique publique on n'en parle assez dans l'actualité c'est une question de moyens il faut des moyens pour faire trouver la machine et typiquement la question financière la question du coût de l'épuration la question du coût de la répression sera une question pendant dans le processus influencera le processus si je me base sur ce que je connais le mieux l'épuration de la gendarmerie la répression de collaboration de la gendarmerie et de l'appareil militaire au sein d'ensemble un ensemble de commissions administratives sont instaurées au sein de l'appareil militaire vers lequel a fui des dossiers en 1947 on dit et c'est des notes du premier ministre qui affirme on n'a plus les moyens on n'a pas la priorité financière de faire tourner les commissions ça coûte cher donc pour stopper l'épuration nous allons dissoudre les commissions nous allons supprimer le gain de l'épuration parce que ça coûte cher donc on est dans cette logique aussi de prendre en compte en tant que politique publique des moyens enfin cette question de caractériser la répression de caractériser la répression de la répression des collaborations comme politique publique c'est aussi et ça permet de comprendre pourquoi on jongle sans cesse entre grandes figures on a cité des noms on pourrait citer de graines grandes figures qui concentrent un peu les vices catégories à un moment on va poursuivre des catégories de population pour ce qu'ils sont parce que parce que vous avez pris une fonction pendant la guerre en tant que groupe vous êtes potentiellement coupable vous êtes potentiellement suspect et après les grandes figures après les groupes réprimer la politique des réponses de la répression ça va être sur le long terme de jongler et de traiter avec des individus particuliers on a un processus qui va de la grande figure à la catégorie socioprofessionnelle des individus enfin les politiques de répression d'épuration c'est une politique de gestion des populations et des risques potentiels que ça représente il est remarquable de constater que et c'est sans doute une ambiguïté de la prière en Belgique que d'une part la démocratie qui se reconstruit se veut intégratrice veut intégrer la population le pacte social la sécurité sociale on veut participer à la vie publique le droit de vote va s'élargir on est dans une logique d'ouverture de la démocratie en même temps et sans que ça soit affirmé on a constaté que par toute une série de mesures prises mesures pénales mais aussi toutes les mesures clausulaires etc. qui peuvent être prises vous avez des groupes des sous-groupes particuliers qui sont exclus de tout ou partie de la vie politique vous avez des pertes de nationalité des pertes de droits civils et politiques des interdictions d'exercer telle ou telle profession qui touchent directement les collaborateurs mais également on l'a vu qui touchent leurs familles soit que les familles soient touchées directement par la mesure enfin que la mesure soit étendue aux familles soit que les familles soient touchées de manière secondaire dans un deuxième temps puisque si papa ne peut plus travailler c'est évidemment toute la famille qui va avoir du mal à se vivre on va peut-être perdre un logement de fonction on va devoir déménager on va être muté professionnellement autant de difficultés qui touchent et donc on est dans cette logique dans la répression de cette difficulté entre d'une part une Belgique qui se veut intégratrice et en même temps une Belgique qui exclut parce qu'on considère les populations comme étant dangereuses on considère qu'il faut gérer l'échelle des risques gérer la menace et qu'une manière de gérer la menace c'est d'empêcher de retirer de la vie publique ou de la vie professionnelle tel ou tel groupe enfin je pense que la répression des collaborations on ne peut pas ne pas la lire dans une perspective internationale évidemment c'est la guerre froide qui commence c'est la période où le droit international connaît une accélération majeure avec les procès relatifs à la répression des crimes de gain et des crimes contre l'humanité ce sont autant de facteurs qui vont influencer les politiques de répression aussi les relations d'état à état vous connaissez tous le cas de De Greil qui s'est posé en avril 1945 avec un avion allemand sur une plage espagnole et la difficulté et l'embarras des autorités belges dans le fait de réclamer ou ne pas réclamer avec quel moyen de pression l'extradition de De Greil les perspectives internationales c'est aussi lire les relations avec l'Allemagne l'Allemagne qui se reconstruit c'est aussi envisager l'impact de la construction européenne et l'impact d'institutions nouvellement créées au niveau européen sur la répression menée dans les pays nous avons parlé tout à l'heure de 1961 comme terminus de la répression comme date de la répression alors que traditionnellement on parle de 1952 qui est la fin de l'AVM donc 1961 pourquoi c'est un jugement de la Cour européenne des droits de l'ordre par rapport à un collaborateur belge qui avait introduit un jugement et ce jugement va influencer le droit belge va obliger le législateur en Belgique à statuer sur globalement la fin de la répression je ne rentre pas dans les détails c'est Kounar qui a très bien mis ça en avant mais donc on voit bien l'impact du niveau transnational sur les politiques épuratoires telles que menées au niveau national et donc on constate combien la répression des collaborations ou plutôt les répression des collaborations sont des phénomènes pluriels sont des phénomènes compliqués sont des phénomènes inscrits dans le temps et qui nécessitent véritablement une appréhension globale des réalités une appréhension globale des collaborations des collaborations vécues des collaborations définies par le droit des collaborations définies par la population des collaborations poursuivies des collaborations condamnées et qu'on n'est pas du tout dans le même registre et cette construction de la répression elle est à lire dans cette question de gestion en tant que politique de l'exercice de la justice en Belgique libérée enfin pour conclure et revenir aux quelques interrogations que nous avions posées au début de ce conférence mais donc quels étaient les collaborateurs avaient-ils leurs raisons finalement vaste question évidemment mais on pourrait dire que les raisons des collaborateurs elles sont aussi multiples que sont les collaborations que la collaboration c'est une notion plurielle et que si vous rentrez dans les archives dans les dossiers dans les dossiers répressifs dans les dossiers pénaux mais aussi dans tous les dossiers de carrière des administrations au sein des administrations vous allez voir des raisons économiques des raisons familiales des raisons sociales des raisons de volonté de poursuivre le cours ce qu'on considère comme étant le cours normal de la carrière et donc à côté de raisons politiques qui vont expliquer les collaborations donc on y reviendra enfin raison des collaborateurs et cette question aussi qui avait été posée à l'origine c'est je pense que pour expliquer cette question et notamment la question linguistique la question communautaire sous-jacente au débat qu'on a pu avoir sur la collaboration mais il faut prendre en compte pour expliquer évidemment les raisons des collaborateurs les raisons des collaborations et notamment la collaboration politique qui a pu être menée c'est et c'est quelque chose à creuser la question de la sociabilité des collaborateurs des réseaux des réseaux des associations des groupements politiques qui sous-tendaient les milieux qui ont pu collaborer en Flandre typiquement ces réseaux sont présents de l'entre-deux-guerres à l'après-guerre et ces ces réseaux cette sociabilité cette mobilisation répond évidemment à une non-reconnaissance des revendications flamantes par les tabelles je ne vous laisse pas l'émission de toute la magie en Wallonie sans doute ces réseaux sont moins puissants sont moins structurés que la sociabilité de ces gens-là de ces personnes ne se retrouve pas dans des réseaux spécifiques dans des réseaux de relations spécifiques liées à la guée mais sont sans doute plus cette sociabilité sans doute plus à voir dans la priorisation classique dans les réseaux classiques des piliers au sein de la Belgique et donc ça peut expliquer permettre d'expliquer cette différence non pas en partie des causes de la collaboration mais également cette différence de regard par rapport aux justifications de la collaboration deuxième question qu'on avait posée c'était l'inversion la question des raisons de la répression mais on le voit c'est le fait de poursuivre de ne pas poursuivre le fait de condamner de ne pas condamner mais ça répond à toute une série de priorités de choix politiques et pour les autorités bien évidemment c'est un équilibre qui sera difficile à trouver c'est un équilibre qui évoluera au fil du temps donc on est vraiment ça j'insiste les raisons de la répression sont tout aussi mythiques que les raisons de la collaboration enfin troisième point mais c'était la question de revenir sur l'enjeu communautaire pour clôturer et je pense que nous serons quasiment dans les temps mais est-il justifié est-il justifié a-t-on raison d'opposer comme certains politiques et certains polémistes ont voulu le faire une Flandre qui sait regarder son passé collaborateur face à une Wallonie restée bloquée sur une histoire de la résistance et une Wallonie est suffisamment résistante première sous-question deuxième sous-question est-il justifié de parler d'une répression des collaborations qui soit anti-Flamande mais qui répond on l'a vu la recherche historique apporte des réponses nuancées et des réponses sur ces questions l'enjeu statistique en fait a montré et dès Jilicène c'est ça qui est intéressant en fait dès 1951 à la limite on avait globalement les données de la question que la répression n'était pas exclusivement anti-Flamande qu'il est faux de parler de dire que la répression est anti-Flamande Xavier a assez expliqué le phénomène les taux de représentation sont globalement proches des taux de population il faut vraiment plutôt que de parler de répression anti-Flamande je pense envisager le côté plus comme on l'a dit des poursuites au niveau de chaque auditorat existent-il des politiques de poursuites différentes des politiques pénales différentes et il faut aussi envisager le contexte socio et politico économique des sous-régions il faut parler de la Wallonie versus la Flandre il faut vraiment rentrer dans la diversité des territoires et là on peut recréer une carte différente où on va opposer des régions plus urbaines à des régions plus agrées où les questions industrielles vont intervenir et on va avoir en regard beaucoup plus nuancées sur les réalités de la répression et notamment cette approche beaucoup plus nuancée beaucoup plus locale des répressions mais nous permet aussi de rentrer dans le vécu de ces régions-là et nécessite en fait nous permettre de remettre en valeur en lumière le vécu de la guerre et les questions qui ont été durant la guerre du comportement des populations des acteurs publics durant la guerre mais aussi nous permet de remonter aux sociabilités aux inimitiés aux enjeux politiques aux oppositions politiques locales de l'entre-deux-guerres ça nous permet en dépassant ce clivage uniquement communautaire et vraiment en se concentrant sur la diversité des territoires d'inscrire cette répression dans une dynamique beaucoup plus lancée enjeux communautaires et recherche historique mais on le voit dans la lecture aussi communautaire des faits mais il y a des enjeux institutionnels à savoir que les il est parfois il n'est pas cohérent historiquement parlant de parler de d'opposer une répression anti-flamande etc parce que en fait les institutions ne rentrent pas du tout dans cette logique la gendarmerie il n'est pas cohérent c'est une institution nationale et qui l'assume il n'est pas cohérent de vouloir rentrer dans cette logique communautaire enfin les enjeux politiques je n'y reviendrai pas longuement je terminerai par à revenir sur la question de la recherche historique de l'historiographie pour répondre à une des critiques qu'on a pu faire non la Wallonie n'est pas restée coincée sur la résistance mais oui il existe bien en termes historiographiques on l'a vu un décalage une différence de rythme dans l'appréhension des problématiques mais ce décalage la Flandre a d'abord commencé à travailler sur la répression la Wallonie a d'abord commencé à travailler mais ce décalage a maintenant tendance à se réduire et je pense qu'on l'a assez vu dans tous les titres qui nous ont été donnés dans toutes les problématiques qui ont été abordées maintenant il est presque malhonnêt de rester bloqué sur une situation telle qu'elle a pu être réelle à un moment mais qui ne l'est plus du tout et je réinsiste une dernière fois pour conclure sur l'ambiguïté d'opposer recherche historique en France et en Wallonie en disant qu'actuellement les travaux sur la répression les travaux sur la Belgique en guerre ils ont notamment lieu en commun les historiens néerlandophones francophones travaillent en commun travaillent en commun d'ailleurs dans des projets fédéraux notamment vous avez la politique scientifique fédérale qui finance des projets fédéraux où ces questions sont abordées et donc voilà c'est pour dire que il existe sûrement des différences entre régions ces différences en termes historiographiques ont tendance à se réduire maintenant il existe une véritable dynamique de travail en commun mais c'est certain que des spécificités régionales doivent être prises en compte notamment et je vais insister sur la question que je disais tout à l'heure dans la perception des épurations cette question des sociabilités des épurés qui est certainement différente en Flande et en Wallonie et qui peut sans doute constituer un facteur explicatif de la différence de vitesse de l'accrocher je vous remercie de l'accrocher Merci.